Bonjour à tous, et oui, Pourim, c'est déguisement, la lecture de la Megillah, le festin. Vous vous posez certainement beaucoup de questions sur cette fête, mais heureusement, Eli est avec nous pour vous représenter. Eli, c'est à toi. La première question a peut-être été étonné, mais c'est même pas pourquoi on se déguise à Pourim. Tu peux nous éclairer ? Bien sûr. Écoute, tout d'abord, rassure-toi, parce que je suis certain que d'autres se posent la même question que toi. En fait, tu connais certainement l'histoire de Pourim que l'on raconte chaque année. A l'époque d'Esther et de Mordechai, l'Empire perse dominait le monde entier. Achashverosh, son roi, influencé par Amman, son ministre, a décrété un terrible décret sur l'ensemble du peuple juif, à savoir son extermination. Esther, la nièce de Mordechai, était entre-temps devenue reine, mais ne lui a pas révélé ses origines. Quand elle apprend ce terrible décret sur le peuple juif, elle demande à Mordechai de réunir tous les juifs pour trois jours de jeûne et de prière, au terme desquels elle apprendra au roi son origine juive et donc lui fera comprendre qu'elle est menacée par ce décret. Le roi Achashverosh croit alors à un complot d'Aman contre lui, le fait exécuter, et le peuple juif a pu être sauvé. Nos sages, à l'époque, ont alors instauré le jour de Pourim en commémoration de tous ces événements. Oui, d'accord, je me souviens de l'histoire de Pourim, mais quel rapport avec les déguisements cette histoire ? J'y viens tout de suite, Eddie, j'y viens. Alors, je t'explique. En fait, l'histoire de la Megillah, c'est un ensemble de miracles, les uns après les autres, mais qui sont un petit peu cachés derrière ce qui a l'air d'être un ensemble de concours de circonstances. Par exemple, le fait qu'Esther soit devenue reine avant tous ces événements, le fait qu'elle n'ait pas révélé son origine jusqu'au moment opportun. Et en fait, lorsque l'on lit la Megillah d'un coup, on se rend compte que tous ces événements ont été orchestrés et dirigés par Dieu. Pour montrer ce principe important, que Dieu est toujours caché derrière tout ce qui nous arrive, nous aussi à Pourim, on se cache derrière nos déguisements et derrière nos masques. Je comprends, très intéressant. Mais d'ailleurs, il y a un jeûne, non, la veille de Pourim, si je ne me trompe pas ? Tu ne te trompes pas, Elie, le jeûne d'Esther. D'ailleurs, lorsque Pourim tombe dimanche, ce jeûne est avancé au jeudi d'avant. Alors, ce jeûne a été instauré, entre autres, en commémoration du jeûne de l'époque. Ce jeûne, tous ceux qui sont en bonne santé doivent le faire, hommes ou femmes. Cependant, c'est un jeûne qui est d'ordre rabbinique et nos sages en ont dispensé certaines personnes. Les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, celles qui allaient, les personnes âgées, ou alors quelqu'un qui serait malade dans un état sérieux après avoir demandé l'avis d'un rave. Il faut noter que ce jour du jeûne d'Esther est un jour qui est très propice à la prière, de la même façon que les juifs de l'époque ont été exaucés en ayant prié beaucoup ce jour-là. D'accord. C'est quand même particulier parce que la veille, on jeûne et le lendemain, on fait un festin. C'est une coïncidence ou ? Ce n'est pas du tout une coïncidence, ce n'est pas anodin et chaque détail a son importance. Alors en fait, on fait un jeûne la veille du festin pour bien montrer que le fait de beaucoup manger et de boire le jour de Pourim n'est pas une fin en soi, mais on ne le fait que parce que c'est une mitzvah. D'ailleurs, à Kippour, on fait exactement l'inverse. Il y a une mitzvah de beaucoup manger la veille de Kippour, juste avant le jeûne. Tout cela nous montre qu'en fait, dans le judaïsme, on se soucie du corporel et du spirituel de façon équilibrée. Mais tu sais quoi, Eli ? Passons aux mitzvot du jour de Pourim. Est-ce que tu sais combien il y a de mitzvot à Pourim ? Ah oui, les 4 M. La lecture de la Megillah, le Michté, Mishul Armanot et Matadot Alevionim. Sans faute, Eli. Bravo. Il y a 4 mitzvots ce jour-là. On va commencer par parler de la Megillah. La lecture de la Megillah Tester est une mitzvah très importante et on doit écouter cette Megillah deux fois. Une fois le soir de Pourim et une autre fois le lendemain. On est tous concernés par cette mitzvah, les hommes ou les femmes. Il faut la lire sans interruption et la suivre dans un livre en hébreu ou en phonétique, même si on ne comprend pas l'hébreu. Il ne faut pas rater un seul mot de la Megillah et si jamais on n'entend pas quelques mots, il faut les relire rapidement à voix basse et ensuite rattraper l'officiant. Cette mitzvah est si importante qu'il faudra veiller à n'emmener à la synagogue que des enfants qui sont en âge de ne pas déranger l'ensemble du public qui doit bien écouter la Megillah. Mais dis-moi, les Mishul Armanot et Matadot Alevionim, combien on en fait à chaque fois ? Deux ? Un ? Je m'embrouille chaque année. Tu peux me dire ? Oui, bien sûr, on va mettre les choses claires. C'est très simple. Mishul Armanot, on doit envoyer à au moins un ami deux aliments consommables différents ou alors un plat et une boisson ou encore deux gâteaux comme c'est le minag en général de nos jours. Il faut noter que les hommes et les femmes sont concernés par cette mitzvah. C'est une mitzvah qui est individuelle. Et il faudra donc que monsieur envoie un Mishul Armanot à un ami, de même pour madame, et ne pas se contenter d'un envoi familial. D'accord. Donc Mishul Armanot, c'est deux aliments à une personne. Voilà. Et Matadot Alevionim, c'est un don à deux pauvres, c'est ça ? Exactement, tu ne te trompes pas. Matadot Alevionim, le don aux pauvres, il faut envoyer un don à deux pauvres différents. On va préciser un petit peu les choses. Il y a différentes opinions dans les décisionnaires sur la somme minimale à envoyer aux pauvres. Alors de quelques centimes à environ 50 sheikahs, c'est-à-dire à peu près une douzaine d'euros. Cependant, une des raisons de cette mitzvah, c'est de permettre par ce don aux nécessiteux de pouvoir réaliser le festin de pourri. Ce qui représente des dépenses conséquentes. Il faudra donc être généreux. De toute façon, le jour de pourri est placé sous le signe du don et de la générosité. On y reviendra dans la suite. Bon, et si on parle du Mishul Armanot, il paraît qu'il faut boire beaucoup de vin ce jour-là. C'est une mitzvah que j'aime beaucoup. Tu peux m'en dire plus ? C'est une mitzvah qu'on aime bien en général. Effectivement, il faut faire un grand festin le jour de pourri. Manger de la viande et si possible de la viande rouge. Et il faut que ce festin soit dans une ambiance festive, mais en toute sainteté. C'est-à-dire dire des paroques de Torah, des chants qui sont adaptés. Sinon, on passe un petit peu à côté de la mitzvah. Concernant la boisson, on va un petit peu préciser les choses. Effectivement, quelqu'un qui se connaît d'expérience et qui sait que le fait de bien boire avec des chants et des paroques de Torah vont l'amener à se rapprocher de Dieu, doit effectivement boire beaucoup ce jour-là. Par contre, quelqu'un qui n'est pas sûr que l'alcool ait une influence positive sur lui, si tu vois ce que je veux dire, devra boire modérément. Et il suffit de boire un peu de vin et de s'assoupir ensuite pour réaliser la mitzvah. Dans tous les cas, il faudra toujours préserver la paix des ménages. Les femmes, elles, ne sont pas du tout concernées par la mitzvah de boire du vin à Pourim. Bon, alors si je résume, on a le jeûne d'Esther la veille de Pourim, les quatre mitzvahs du jour qui sont lecture de la Megillah, la veille au soir et le lendemain, le micheté, michuar manot, donc deux aliments à une personne. Exactement. Le matin de talibonim, c'est un don à deux pauvres. Mais quel rapport toutes ces mitzvahs avec l'histoire de Pourim ? Je n'ai pas encore très bien compris. Ta question est légitime et la réponse en fait comporte deux aspects. Concernant la Megillah, on a déjà évoqué le sujet précédemment. En fait, l'ensemble des événements de Pourim ont eu lieu sur une période de neuf ans. Les juifs à l'époque ont certainement eu un petit peu de mal à faire le lien entre les différents événements. Mais lorsque nous, on lit la Megillah, ça dure environ 30 ou 40 minutes. Alors, on voit beaucoup plus à quel point tous ces événements ne sont pas fortuits et que c'est Dieu qui est derrière l'enchaînement de tout ça. Et donc, cela renforce un petit peu l'importance en nous de la providence divine. Ça, c'est le premier aspect. Concernant les trois autres mitzvot, il faut se souvenir que lorsque Amman a convaincu le roi Khashverosh de faire ce terrible décret sur les juifs, il lui a dit que le peuple juif était réparti, disséminé et désuni. Nos sages, en fait, nous révèlent que ces mots sont une allusion à la raison profonde du décret, à savoir le manque d'union dans notre peuple. Et donc, pour se rappeler cela et surtout pour y remédier, nos sages ont instauré trois mitzvot qui renforcent l'union et la fraternité. Le fait de faire des dons aux pauvres, le fait d'envoyer un bien consommable à des amis, et enfin, ce festin que l'on fait tous ensemble pour un petit peu plus se rapprocher. La leçon de tout ça, c'est que de tout temps, et ce sera toujours le cas, ce qui est important et ce qui est la clé de la réussite de notre peuple, ce sera toujours l'union et l'amour du prochain. Pourim Sameach, Eli, merci beaucoup. Merci à toi, Samy. Pourim Sameach. À bientôt. À bientôt.